Soit le bienvenu. Aujourd'hui, je vais démontrer une proposition relative à la méthode des rectangles médians, dont je vais exposer brièvement les enjeux, tout d'abord sur un dessin. Dans cette méthode, on considère I, d'extrémité A et B, un segment de R, ainsi que F, une fonction de classe C2 de I dans R. Et voici la courbe représentative d'une telle fonction. L'idée de la méthode des rectangles médians, c'est de considérer une subdivision équidistante du segment AB, de considérer les points de la courbe qui correspondent au milieu de chacun des petits segments, d'où la dénomination rectangle médian, de considérer des fonctions constantes sur chacun de ces petits intervalles, et de dire que l'air sous la courbe rouge, c'est à peu près la somme des airs des rectangles que tu vois ici. La proposition que je suis en train d'écrire, elle va nous permettre de quantifier ce « à peu près ». Et pour cela, nous allons faire intervenir M, la borne supérieure de l'ensemble des valeurs prises par la dérivée seconde de F, en valeur absolue, sur le segment I. A ce propos, on constate également que cette borne supérieure existe, et que c'est même un maximum, dans la mesure où F seconde, c'est une fonction continue sur un segment, et donc elle y est bornée et atteint ses bornes. A présent, le temps est venu d'introduire une notation pour la somme des airs des rectangles en vert, qui va dépendre, bien entendu, du nombre de rectangles qu'on a choisi. Pour tout entier naturel non-n, on va donc noter Rn' de F, le prime ayant pour seul objectif de faire la différence avec la méthode des rectangles tout court, Rn' de F, la somme des airs des rectangles, qui s'exprime comme ceci. En effet, B-A sur n correspond à la largeur commune de ces rectangles, et ce qu'il y a à l'intérieur de la somme correspond à la hauteur de chaque rectangle, de manière à retrouver une somme de base fauteur, c'est-à-dire la somme des airs des rectangles. Et la proposition nous fournit une inégalité, qui nous dit que la différence en valeur absolue entre l'air sous la courbe et la somme des airs des rectangles qu'on a choisi pour l'approximer, elle est plus petite que cette quantité-là. Ainsi, cette proposition, elle nous permet déjà de démontrer par encadrement qu'un grand nombre de rectangles permet effectivement d'approximer l'air sous la courbe, mais elle nous permet aussi de calculer un nombre de rectangles suffisant pour approcher l'air sous la courbe à 0,01 près. Par exemple. Pour établir cette majoration, nous allons dans un premier temps utiliser la relation de Schall. Nous allons choisir un nombre de rectangles n, non nul, et nous allons manipuler la différence entre l'air sous la courbe et la somme des airs des rectangles. L'air sous la courbe, nous allons la découper comme ceci, grâce à la relation de Schall, en introduisant subrepticement une notation pour les extrémités des petits segments. Quant à la somme des airs des rectangles, nous allons seulement l'exprimer comme la somme des intégrales de plusieurs fonctions constantes sur chacun des petits segments. Par exemple, pour k égale 3, on retrouverait ici l'image par f du milieu du segment d'extrémité x2 et x3, et ça correspond tout à fait au dessin qu'on a fait à cet endroit-là. Et l'intérêt de cette manipulation, de ce découpage, c'est qu'on peut utiliser la linéarité de la somme, ainsi que de l'intégrale, pour obtenir cette expression-là, ce dont on se rappellera grâce à ce symbole. Ce qu'on exprime ainsi, en somme, et on appréciera la formule, c'est que l'erreur globale, que je souligne ici, c'est la somme des erreurs réalisées sur chacun des rectangles de base xk-1 xk, celle-là. La question qu'on se pose à présent, c'est celle de contrôler la différence qu'il y a à l'intérieur de l'intégrale. f de t moins l'image par f d'une constante par rapport à t. Et il s'avère que pour étudier ce genre de différence, nous disposons d'un spécialiste, Taylor, qui nous dit que f de t peut être approximé par f de c plus t moins c f prime de c, plus d'autres termes en fonction de la formule qu'on choisit d'utiliser. Pour le point c, qu'on peut choisir, eh bien il va être naturel de choisir le milieu du segment d'extrémité xk-1 et xk, puisque c'est ce qui apparaît dans l'intégrale. Mais quant à l'ordre du développement de Taylor, on peut se poser la question. Parce qu'a priori, la différence entre f de t et une constante, on peut la contrôler directement grâce à la dérivée de la fonction f. Et ça s'appelle l'inégalité des accroissements finis, ou encore l'inégalité de Taylor-Lagrange à l'ordre 1. Mais en réalité, dans notre cas, on va aller jusqu'à l'ordre 2. Et je vais t'expliquer l'idée géométrique très simple et très jolie qui se cache derrière ce choix. La situation sur le segment d'extrémité xk-1 et xk, dont je note le milieu mk, c'est celle-ci. Autrement dit, mk désigne la moyenne arithmétique de xk-1 et xk. Et comme tu le vois, le segment horizontal en vert n'est absolument pas tangent à la courbe en rouge. Mais on peut s'arranger. En effet, on a devant nous l'air d'un rectangle qu'on peut aussi exprimer comme l'air d'un trapèze. Il suffit de retirer un triangle sur la moitié gauche et de le rajouter sur la moitié droite. L'air n'a pas changé au cours de cette manipulation. Eh bien, en utilisant cette idée, on peut se ramener à cette situation qui est bien plus esthétique. On prend la tangente à la courbe en mk, le milieu, et on considère la portion d'air qu'il y a dessous. Ce qu'on vient de dessiner, c'est l'air d'un trapèze qui est égal, d'après ce que je viens d'expliquer, à l'air du rectangle qu'on a dessiné juste à gauche. D'un point de vue technique, nous avons donc décrit une égalité entre l'intégrale d'une fonction constante, à gauche, avec le rectangle, et l'intégrale d'une fonction affine, où tu reconnais l'équation de tangente, à droite, avec le trapèze. Et cette égalité, nous allons la désigner par ce symbole. Voilà qui termine ce petit passage technique que je te propose d'appeler taille en biseau, pour le mémoriser. Cette égalité d'intégrale qu'on vient d'écrire, et qu'on peut retrouver par un calcul très simple, puisqu'il s'agit d'intégrer une fonction affine, elle va non seulement nous servir à terminer la démonstration, mais elle va aussi nous permettre d'interpréter la méthode des rectangles médians d'une manière très intéressante. En effet, pour approximer l'air sous la courbe, on aurait pu choisir des petits bouts de tangente en les milieux des petits segments, et considérer l'air sous la courbe de cette fonction continue par morceaux, qui est une somme d'air de trapèze. Ça aurait aussi été une manière cohérente de procéder pour approximer l'air sous la courbe. Eh bien, ce qu'on vient d'expliquer, c'est justement que la méthode des rectangles médians donne exactement les mêmes résultats que celle du dessin que je viens de faire, avec les trapèzes. Et cette méthode avec les trapèzes, on pourrait l'appeler méthode des trapèzes de Taylor, pour faire référence au fait qu'on obtient les trapèzes avec des tangentes à la courbe, plutôt qu'en reliant des points par interpolation. À ce stade, on a vraiment tout ce qu'il nous faut pour réaliser la deuxième et dernière étape de la démonstration, dans laquelle on va s'appuyer sur l'inégalité de Taylor-Lagrange, non pas à l'ordre 1, mais à l'ordre 2. D'après tout ce qui précède, par les deux égalités que nous avons obtenues et par inégalités triangulaires, nous allons être en mesure de majorer l'erreur globale issue de notre approximation. Et un majorant, c'est la somme des intégrales des valeurs absolues de f de t moins f de mk. Ça, on aurait pu l'obtenir dès la fin de la première étape. Mais on peut aussi l'écrire comme cette expression-là. Et ce qui permet ça, c'est l'égalité qu'on vient d'obtenir avec les trapèzes. Et l'intérêt, c'est qu'à ce stade, on peut appliquer l'inégalité de Taylor-Lagrange sur chacun des petits segments pour obtenir un majorant qui est beaucoup plus simple, celui-là. Comme on vient de le dire, ce majorant, il provient de l'inégalité de Taylor-Lagrange à l'ordre 2 qu'on applique à la fonction f qui est de classe C2 sur le segment AB. Et là, c'est gagné. Parce que ce majorant, c'est une somme d'intégrales de fonctions polynomiales qu'on peut calculer sans encombre au moyen de primitives. Et en nous rappelant les définitions de mk et de xk en fonction de a, b et n, on calcule aisément les termes entre crochets pour obtenir une expression qui se simplifie, finalement, en m que multiplie b-a au cube divisé par 24n². Ce qui nous permet de conclure que l'erreur globale en valeur absolue est plus petite que cette quantité-là, ce qui achève la démonstration. Pour terminer, Marcel nous fait remarquer qu'avec la fonction f qui a x associe x-a au carré, l'inégalité qu'on vient d'obtenir est une égalité. Autrement dit, notre majoration est optimale, on n'aurait pas pu faire mieux. Et Taylor nous fait remarquer que ce n'est pas très étonnant. Et c'est justement le défi final de cette émission que d'expliquer pourquoi cette fonction réalise le cas d'égalité, cela sans faire le moindre calcul. et je lirai avec curiosité tes suggestions dans les commentaires. Si tu as apprécié cette émission, soutiens-moi. Ça permettra mon travail de se faire connaître et ça m'encouragera à faire d'autres émissions comme celle-ci à l'avenir. En attendant, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine.